... Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence qui s'intitule « Du city marketing au lobbying, les villes acteurs d'influence ». Pour cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir M. Olivier Ariffon en tant qu'intervenant. Alors très rapidement, M. Ariffon est docteur et chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université libre de Bruxelles. Il est également consultant et formateur à Protocole international. Il enseigne depuis 1987 l'intelligence économique, le lobbying et la diplomatie publique. Et actuellement, ses recherches portent sur le lobbying rapporté à nos sociétés civiles. Je lui laisse de suite la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je commence par remercier le festival de m'avoir invité et de présenter ce thème qui me passionne. Et je vous parlerai pendant 25 minutes de ce sujet dans une perspective européenne, voire bruxelloise, puisque, étant français, j'habite Bruxelles. Et c'est cet angle-là qui va guider mon discours, notamment sur les questions de lobbying, qui est dans le titre. Alors, pour traiter de ce sujet, je me suis d'abord posé la bonne question, en quel pouvoir s'agit-il ? Eh bien, je vais essayer de démontrer que les villes ont développé un, sinon deux pouvoirs. Le premier, celui du city branding, qui a déjà été traité ici. Et le deuxième, celui de villes devenant acteurs d'influence. Alors, des choses qui sont connues, mais qu'il est bon de rappeler, le contexte international de notre propos. Bon, mondialisation, c'est une évidence. Interdépendance des espaces, recul de l'état-nation, qui a parfois un peu moins de moyens. Un monde numérique, complètement digitalisé. Jusque-là, rien de nouveau. Des enjeux globaux, encore là, rien de nouveau. Quels qu'ils soient, qui créent de l'interdépendance. Et puis, ça a été dit, ça a été redit, mais il faut que c'est bien de redonner les bases. Plus de 50% de la population qui vit en zone urbaine, donc les villes acteurs incontournables. Au niveau local, maintenant, l'importance des structures locales grandissantes, à savoir des villes, des régions, des communautés. Je me permets de dire que là, je parlerai du mot ville de terme générique, parce qu'on peut débattre sur métropole, ville internationale, ville régionale, etc. Je prends le terme ville de manière globale. Sans traiter des régions, et sans traiter dans les autres articulations qui existent, que ce soit en Allemagne, en Espagne ou en France. Eh bien, il y a concurrence entre ces structures, maintenant, concurrence internationale, concurrence régionale. parce qu'il y a une concurrence, parce que d'abord, les acteurs peuvent agir sur l'offre territoriale. C'est bien les sols, c'est bien la ville qui a ce pouvoir, c'est bien la région qui a ce pouvoir de construire ou de planifier ou de regrouper des compétences. Et puis, les enjeux sont simples. Développer l'attractivité, atroître sa compétitivité, in fine, pour obtenir des emplois. Ça reste la seule ou la principale action de ces niveaux locaux. Et puis, j'ai mis, vous ne m'en voudrez pas, de citer trois villes sans aucun jugement. Ici, plutôt qu'à Poznan. À Poznan, plutôt qu'à Vilnius. Ou plutôt qu'à Canton. Vous ferez le calcul vous-même, qu'est-ce que ça peut représenter pour obtenir des emplois, des entreprises, des savoirs, des enseignants ou des aéroports. Ou des aéroports. Alors, passons maintenant, après ce contexte rapide, à deux magnifiques images. Vous voyez, donc, Grenoble, 1925, la houille blanche et le tourisme. Donc, première manifestation du city branding ou du city marketing, c'est-à-dire d'attirer des touristes pour différentes compétences. Et puis, la deuxième, qui est, en tant que Français vivant en Belgique, au stand, la reine des plages, parce que la famille royale s'y rend. Eh bien, ce sont des images que l'on peut encore acheter maintenant en fac similé et qui représentent la première approche de communication d'une ville, à savoir attirer des touristes en fonction de quelque chose. Le city branding a été développé hier dans la conférence d'après-midi Penser la ville comme une marque. Je n'y reviendrai pas. Je pose juste les questions de complexité en posant juste une idée clé. Rappelons que le city branding, c'est mettre un nom, une marque à une ville. Le city marketing, c'est utiliser les techniques du marketing des produits et des services pour une ville ou un territoire. Mais ça pose, je veux juste poser la question fondamentale de la complexité de cette chose-là. Ça a été dit, c'est redit, mais c'est important de le redire. La ville est multidimensionnelle et complexe. Il y a des multiples acteurs qui font la ville, alors que s'il y a un service marketing qui décide que c'est ça, et les multiples acteurs peuvent être tout à fait dans une autre perception, leur propre lieu où ils vivent. La fabrique de la ville, c'est ce que nous en faisons. C'est quand nous marchons, quand nous consommons, quand nous habitons, quand nous nous déplaçons. Donc la fabrique de la ville, c'est une oeuvre collective. Et donc ça a une conséquence. Pour créer une marque, c'est que le service marketing d'une ville a du mal à contrôler sa ville. C'est assez logique. Sauf s'il y a une magnifique orchestration des acteurs et en général portée par un pouvoir politique fort. Le cas le plus emblématique sur lequel j'ai eu le chance de travailler il y a quelques années, c'est Lyon. C'est en 2000 que Gérard Collomb... On est en 2017. C'est en 2000 que Gérard Collomb lance une procédure d'harmonisation des politiques de la ville avec un board, un pôle de pilotage qui, tous les six mois, se réunit pour piloter quelque chose dans une culture de consensus. Ça marche. Pour ça, ça a été montré très souvent. Et puis, dernier élément de complexité, beaucoup d'acteurs locaux voient dans le marketing de ville une démarche commerciale et peuvent s'y opposer aux noms de valeurs tout à fait différentes. Ceci étant dit, maintenant quelques exemples. Des exemples francophones, français, là. Une palette de logos récupérés en tapant « logo de ville » sur un moteur de recherche. Rien de nouveau. Nous avons là des logos sans toujours avoir de positionnement, mais en tout cas, les villes s'affichent, s'identifient et cherchent à redéfinir une identité. Pour moi, rien de nouveau. Et puis, on peut aller ailleurs. Alors, le city branding a une autre variante. C'est le national branding. Donc, vous voyez là, à gauche, les pays qui cherchent à devenir des marques. C'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus réducteur au milieu des villes et puis des régions. Nous avons tous les acteurs du territoire qui cherchent, avec plus ou moins de succès, à avoir de quoi être identifiés. Alors, les villes parlent. Et puis, elles cherchent aussi à être visibles. C'est un exemple relativement ancien, copié par Lyon, d'ailleurs, avec only Lyon. Eh bien, vous avez I am Amsterdam, pour ceux qui y sont allés, le Rich Museum derrière. Et évidemment, vous faites une photo, un selfie, vous le postez sur Facebook et la marque circule. La question est, est-ce que je me sens habité à Amsterdam ? Est-ce que je me sens citoyen d'Amsterdam avec juste ce truc-là sur le parc ? C'est une grande question. Et c'est le défi principal. Mais ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que les villes communiquent. C'est déjà un premier résultat. C'est déjà une première affirmation. Et pourquoi elles communiquent-elles ? Parce qu'elles sont classées, elles sont hiérarchisées, elles sont scrutées par différentes structures. Alors, il y a une des compétitions internationales. Saskia Sassène a été citée hier pour son travail sur les villes en réseau. Et puis, parce qu'elles vont chercher à s'associer. Alors là, nous avons les droits de l'homme, par exemple, qui sont regroupés visibles sur trois villes, Strasbourg, Genève, New York. Nous prendrions, je ne sais pas, les nanotechnologies ou les finances. Nous aurions alors d'autres réseaux et d'autres travails qui fait que les villes vont s'associer alors que les États n'ont pas besoin de... Les villes vont s'associer sans avoir besoin de passer par les États. Donc, nous retenons, les villes communiquent, les villes se mettent en réseau, les villes deviennent des acteurs autonomes. Ces acteurs autonomes sont scrutés, je l'ai dit, par des index. Alors, j'ai trouvé à peu près une dizaine d'index. En cherchant un peu plus longtemps, on devrait en trouver une vingtaine. La qualité de l'air, la qualité du bruit, l'index, je l'ai appris tout à l'heure, l'index de verticalité en fonction des buildings, la qualité de l'air, enfin, tout y passe. J'aime beaucoup le Global Power City Index de The Murray Memorial Foundation, qui est une association japonaise avec un comité scientifique de haute qualité qui a été créée juste pour voir si Tokyo était bien placé et si Tokyo pouvait gagner des rangs dans le classement. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que ces classements, là, les trois que je cite, mettent en musique la qualité de vie et les questions environnementales, alors qu'un classement sur Doing Business s'intéresse uniquement à la possibilité de créer une entreprise le plus rapidement possible. Donc, on n'a pas les mêmes paramètres. Je vous ai fait une copie d'écran, justement, du dernier, où nous avons les villes internationales. Nous ne trouverons pas Grenoble, nous ne trouverons pas Lyon, parce que c'est une autre catégorie. Il y a plusieurs strates. Il y a à peu près trois strates. Et là, nous trouvons les dix plus grandes villes. Londres reste toujours la première, New York, en général, la seconde. Et puis, semble-t-il, en préparant ce travail, Paris a perdu une place à cause de l'image liée aux attentats de 2016. Ou 2015, je ne m'en souviens plus. Bon, bref, les paramètres sont là. Et nous sommes bien dans une illustration, finalement, de la compétition et la mécanique qui fait que les villes... Alors, prenons les villes qui se mettent à communiquer. Grenoble rentrerait dans une troisième catégorie qui n'est pas scrutée par des endroits, par des études comme celle-ci. La compétition régionale aussi existe, avec trois dimensions. Les signes extérieurs de l'internationalité, résumés très rapidement par l'effet Bilbao. Alors, en haut, à droite, là-bas, nous avons l'effet Anvers. Donc, Zaha Hadid, vous connaissez peut-être, architecte anglo-iraquienne qui est décédée l'année dernière, a construit ce bâtiment étrange au-dessus de cette caserne de pompiers pour attirer, pour abriter l'ensemble de l'administration du port d'Anvers. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, Anvers est localisé sur la carte internationale ayant un bâtiment emblématique. Vous le voyez de toute la ville. Vous passez sur l'autoroute, vous le voyez. Et maintenant, c'est dans toute revue d'architecture. parce que Zaha Hadid fait des choses qui sont toujours provoquantes, on va dire, même si j'aurais dû choisir un mot plus précis, mais toujours visibles. Donc, c'est l'effet Bilbao, un grand architecte pour mettre la ville aussi sur la carte. Ensuite, des qualités organisationnelles pour gérer sa compétition. Donc, du consensus à gestion de projet, j'ai choisi l'île 3000, l'île 3000 qui est devenue une logique, avec, là, en 2016, qui n'a plus rien à voir avec l'île capitale de la culture en 2004 et qui continue à animer sa ville et qui montre ses capacités d'organisation et d'inclusion des citoyens pour gérer des projets, qu'ils soient urbains, politiques ou sociaux. Et puis, une compétition régionale, eh bien, un territoire doté d'avantages compétitifs, les célèbres clusters ou pôles de compétitivité. Voici celui de la montagne, un pôle dédié au savoir-faire de la montagne. Et puis, un grenoblois dans le train, hier, m'apprenait qu'il y avait le pôle à Grenoble des nanotechnologies. Eh bien, voilà, Grenoble va se positionner sur la carte grâce à son nanotechnologie et non certainement pas à l'eau ou au port parce que c'est réservé à d'autres villes. C'est tout à fait logique. Alors, quelle est la première conclusion de cette partie ? C'est que les villes existent, sont scrutées sur les cartes, sur les index et par des tas d'acteurs. Et les villes sont en compétition. Donc, on a développé des marques et des politiques de communication. Il y a une deuxième partie dans cette présentation parce que ça ne suffit plus. C'est un peu ça, mon idée. C'est que les villes développent des stratégies de lobbying. Alors, je sais que j'aurai sans doute des questions sur qu'est-ce qu'est le lobbying. Eh bien, je vais évidemment vous donner ma version européenne vue de Bruxelles. Et puis après, j'écouterai vos questions. Mais les villes développent des actions à part entière. Et c'est mon travail de terrain que j'ai pu faire dans les deux dernières semaines pour voir ça. Tout d'abord, le lobbying, une activité mal connue. Si on prend les articles classiques, vous aurez une certaine vision. Moi, je vous propose la définition du Parlement européen. Toute activité menée pour influencer directement ou indirectement la formulation ou l'implémentation des politiques et les processus de décision des institutions européennes, quel que soit le canal ou le média utilisé. Alors, ça parle d'autres noms. Les affaires publiques, les relations publiques, les relations institutionnelles. Sachez que c'est une logique qui existe à Bruxelles. Mais sachez aussi, et j'en suis persuadé, même si je n'ai pas fait d'entretien avec le maire ici, que Grenoble a une politique d'influence à l'échelle de sa région, ce qui est tout à fait logique, et peut-être même à l'échelle du cluster, afin d'aller voir à l'étranger comment des partenariats avec d'autres clusters peuvent être faits. Et ça, c'est soit de l'influence, soit du lobbying. Le lobbying est utilisé à l'échelle européenne, nationale, régionale et d'une métropole. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une quarantaine de villes ont un bureau en propre à Bruxelles. Avec une, deux, jusqu'à cinq personnes. Trois personnes, c'est la taille moyenne d'un bureau de lobbying à Bruxelles. Donc cinq personnes, c'est déjà pas mal. Et une personne, ça reste très limité. À ma grande surprise, les plus présents, ce sont les néerlandais. Et pour vous informer de leur puissance ou de la représentation de ce groupe, j'ai fait la copie du registre de transparence. Le registre de transparence, c'est l'outil qui demande aux lobbyistes de s'enregistrer pour être accrédité à Bruxelles et avoir accès aux commissaires et aux fonctionnaires pour avoir une reconnaissance et un accès. Alors, vous voyez que les villes sont dans le groupe 6. Je me déplace un petit peu. Les villes sont dans le groupe 6. 547 structures, mais 40 villes seulement. Mais ces 547 structures ne représentent que 4,8% des structures accréditées sur les 11 134. Donc on a vraiment un mouvement que je qualifie d'émergent et très modeste. Les régions sont beaucoup plus présentes. Mais comme nous avons parlé, le thème, c'est le pouvoir des villes. Je n'ai pas fait le pouvoir des régions. Alors nous avons une petite tendance de villes, elles-mêmes, qui viennent s'installer à Bruxelles, mais ça reste largement minoritaire. Alors ça, ce sont des données, mais après, j'ai été voir des faits. C'est-à-dire, j'ai fait des entretiens. Tout d'abord, une représentation classique. Où sont les villes dans cette chose ? Puisque si on fait un sondage, on voit que le lobbying n'est pas pensé par les acteurs. Les villes ne sont pas pensées comme un acteur de lobbying. Donc c'est vraiment une tendance émergente. Vous voyez que ce sont les associations professionnelles, évidemment, puisqu'elles représentent 50%. Et que si on est opposé au lobbying, on va dire que ce sont les grandes entreprises et les fédérations professionnelles qui dictent ce que Bruxelles doit écrire. On peut débattre de ça. Je n'ai pas le temps, mais je réponds à vos questions. Les enjeux à Bruxelles, ils sont triples parce que vous savez peut-être qu'il y a trois niveaux à Bruxelles. Le Conseil de l'Union avec les chefs d'État et de gouvernement, la Commission européenne et le Parlement. Alors j'ai été voir qui agit sur quoi. Le triple enjeu, c'est s'affirmer sur la scène européenne. Pour un auteur, M. Perre, c'est s'affirmer sur la scène européenne pour mieux s'imposer au niveau local. On peut débattre de cette idée quand même, franchement. On peut renforcer sa position par rapport aux États centraux. Donc voilà quelqu'un qui dit que les villes s'opposent à l'État. Et puis là, plus clairement, influence. Là, c'est la définition habituelle de la bulle européenne qui fait deux kilomètres sur trois, pour votre information. Influencer les politiques dessinées dans la capitale belge à mettre en oeuvre sur les territoires locaux. Et là, ça devient intéressant parce qu'on a du concret. Les deux premiers me semblent un peu plus rhétoriques. Évidemment, les villes sont regroupées en réseau. Avec Eurocity, 186 membres, qui va travailler surtout sur trois pôles. L'énergie, les transports, la politique de cohésion et le développement économique et social. Ça va, je suis dans les temps. Et puis, qui va avoir une triple logique. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est vraiment la logique du lobbying. Mettre l'urbain à l'agenda européen. Parce que la logique de Bruxelles, c'est de dire, voilà, nous sommes tel secteur. Alors, c'est important. C'est donc Raising Awareness. C'est le terme consacré dans cette ville, dans cette capitale, Bruxelles. Raising Awareness. Mettre à l'agenda, mettre à la conscience, mettre la chose qui soit aware, qui soit... C'est toujours difficile à traduire. Being aware, c'est être conscient d'eux. Et puis aussi, une activité de coproduction de l'action publique. Et là, les villes s'affirment bien comme c'est nous qui implémentons les processus de l'union sur le terrain. Alors, on aimerait bien les coproduire avec vous. C'est vraiment là que l'action se mène. Et j'ai deux exemples. Alors, coup de chance. Le 7 mars, il y a trois jours, il y avait un sommet pour le futur de l'Europe à Bruxelles, organisé par EuroCities. J'ai pu regarder la retransmission live de cette conférence. Là, c'était sur le populisme et euroscepticisme. Et donc, c'était une affirmation que les maires sont des acteurs, notamment, et ça a été dit hier, vous le savez, ils sont des acteurs dans le traitement de l'air, mais ils sont aussi des acteurs dans l'accueil des réfugiés, parce qu'il faut bien les héberger dans un territoire, au-delà d'une politique globale. Et je vous ai copié le programme. Pourquoi j'ai copié les intervenants ? Pour vous montrer le niveau d'implication, quand on arrive à faire venir Guy Ferrochtat, qui est le président des groupes libéraux-démocrates, à ce genre de choses, c'est un signe que la ville est prise en compte par les acteurs européens. Une sorte de classement. Plus on fait venir de commissaires et d'hommes politiques de haut rang à Bruxelles, plus c'est un signe que l'événement est important. Et là, c'était le cas. Donc, Guy Ferrochtat, le vice-président de la Commission européenne, Yorki Ketenen, et puis Corinna Kretou, membre en charge de la politique régionale. Donc, des personnes qui viennent, qui témoignent de l'importance des villes. Et évidemment, les discours politiques étaient extrêmement déclaratoires. Les villes sont la solution à tout. C'est toujours amusant de voir comment le discours pourrait être orienté quand le thème est dominant. Et ensuite, j'ai pu faire deux interviews. Le troisième, ça n'a pas marché. J'ai choisi Stockholm. Stockholm, pourquoi ? Parce que les Suédois sont extrêmement organisés. Ils sont 7 millions, mais ils sont extrêmement organisés. Ils ont un bureau depuis 1994 qui a quatre activités. Vous les voyez. Et puis, en fait, sa mère veut devenir présidente de Rossity. Ça manque déjà sur son ambition. Et en fait, eux, ils font un lobbying très classique. Ils sont là pour dire, voilà, la Commission nous a donné de l'argent pour faire ça. Eh bien, nous, on vient vous montrer que nous avons fait ça. Donc, nous avons reçu tant de millions d'euros de la Commission dans les programmes de cohésion. Eh bien, nous, on a fait ça pour l'air, on a fait ça pour la ville, on a fait ça pour les transports. Donc, ils sont dans une démonstration de leurs résultats. Parce que c'est très suédois. J'aime beaucoup les suédois. C'est quand même des bons élèves. Ils font bien leur job. Alors, et puis, après, j'ai posé des questions à M. Gustav Lundgren. Quelles sont vos relations avec les trois dimensions ? Alors, il m'a répondu classiquement. Il m'a répondu. Le Conseil de l'Union, c'est pas nous. C'est la représentation permanente. C'est notre ambassade. C'est très politique. Les directions, on va toutes les voir. Parce que c'est vraiment eux, là, qui sont nos acteurs. Et puis, c'est comme ça qu'on a des informations, qu'on peut répondre à des appels d'offres et qu'on peut obtenir de l'argent. Et donc, on peut montrer qu'on a bien fait le job. Et puis, le Parlement, les relations sont plutôt limitées. parce que, me dit-il, même si on va voir les députés de ses doigts, ils sont dans une commission armement ou affaires étrangères. Et dans ces cas-là, ils ne nous écoutent pas. Voilà. Ensuite, j'ai été voir Strasbourg. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu à Strasbourg. Donc, Strasbourg a un logo. Je suis au Optimist. Donc, voilà, du city branding. La région Alsace a un logo. Vous le connaissez peut-être. Et les six missions... Alors, eux, ils sont présents depuis... J'ai oublié de mettre la date. Ils sont présents depuis 1990, encore plus tôt que les Suédois. Et ils ont six missions, beaucoup plus détaillées. L'information est la veille classique, un lobbying législatif et financier pour essayer que les appels aux promotions soient rédigés dans un sens qui soit favorable aux avantages compétitifs de Strasbourg. Il n'y a pas meilleure définition que ça, du lobbying que ça. Une ingénierie de projets pour aider les acteurs du territoire à remplir les dossiers bruxellois qui sont connus pour être tout sauf simples. La formation des élus aux logiques de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment raising awareness au sein même du territoire. C'est aussi intelligent parce que ça va dans l'autre sens. C'est des vraies logiques des Strasbourgeois, des gens très organisés. Accueil et délégation pour présenter des projets. Donc, voilà, nous avons tel savoir-faire à Strasbourg, notamment le pôle véhicule du futur, alors vous pourriez peut-être inclure cette chose-là dans les programmes jusqu'en 2035. Et puis, co-organisation des 10 partenaires du bureau auprès de l'UE. Le Conseil, contact quasi nul, logique, encore une fois, puisque là, c'est la représentation permanente des Français qui s'en occupent. La commission, cible prioritaire, me dit-il, ça marche bien. Et le Parlement, les députés français et allemands, territoire frontalier, oblige. Et vous savez combien la coopération franco-allemande fonctionne. Voilà. Et puis, un élément intéressant, alors, j'ai appris que Ertico est le sommet mondial pour les villes, le transport intelligent dans les villes, le ITS, Intelligent Transport System. Et c'est Ertico qui coordonne ça. Eh bien, Strasbourg, qui a un pôle véhicule du futur, qui est aussi, enfin, qui est du même niveau que Strasbourg, ici Grenoble, pour sa multimodalité et ses développements douces, a attiré ces événements. Cet événement, en disant, nous sommes candidats, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ville d'influence, Strasbourg va se placer à la fois pour son pôle de compétence et sa visibilité internationale comme une ville qui compte avec ses avantages compétitifs. C'est extrêmement bien mené parce que c'est pas organiser un tournoi de handball, j'ai rien contre le handball, mais ça vous met pas sur une carte de compétence. Ça fait juste, comme me disait M. Verguillot, ça fait juste des nuités pour les hôteliers, ce qui est très bien, mais c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment nous avons telles compétences, alors nous allons attirer tel événement international. Et dans ces cas-là, copie d'écran oblige, n'est-ce pas ? Le 12e congrès, le 12e European Congress ETS Beyond Borders, Strasbourg, Strasbourg apparaît à l'échelle européenne sur la carte. Et c'est, encore une fois, la boucle positive d'influence et lobbying puisque cette compétence est connue à l'échelle des villes. Et encore une fois, vous voyez que la région et l'État n'est en aucun cas un acteur qui compte. qui est actif dans ce genre de choses. Voilà, nous arrivons à la conclusion. Dans mes 31 minutes, tout va bien. La conclusion, une réflexion tirée de M. Edjens, qui fait un livre intéressant. L'avenir du territoire, des élites urbaines habituées à travailler ensemble. On peut discuter sur le mot élite, mais c'est lui qui l'a écrit. Des états-nations du 19e au Cité-État au réseau du 21e. C'est intéressant parce que Mme Couragobin hier a dit que je ne mets pas en contestation la notion de l'État, moi non plus. Mais il faut reconnaître que les villes cherchent à obtenir des espaces et sont proactifs. Et proactifs, pourquoi ? Parce que c'est bien sur leur territoire que ça se passe. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Et puis, lieu de renouveau de la pensée politique, en voyant la Biennale en transition et en lisant le programme dans la rue hier à Grenoble, c'est bien ça. C'est bien ça que la mairie fait. La Biennale, la ville en transition à la destination des citoyens, c'est bien renouveler la pensée politique. Voilà ma dernière diapositive. Donc, j'ai deux résultats, évidemment. Le premier, c'est les villes travaillent leur ville et leur image. Tendance claire en phase de consolidation. C'est bien d'avoir du branding, c'est bien de faire l'avenir des touristes ou des classes créatives, mais ça ne suffit pas. Mais c'est vraiment un autre débat et je ne parlerai pas d'identité. Et puis, le cœur de mon travail et de ma passion, les villes sont des acteurs d'influence et de lobbying, tendance émergente en structuration. Et je termine par la conclusion du discours du président d'Eurocity de cette marte 2016, M. Daniel Thermont, qui est maire de Gans, le célèbre ville du tissu en Flandre. Nous devons construire des villes dans un processus de co-création et dans une dynamique bottom-up. j'ai cherché pendant plus d'une journée bottom-up pour trouver quelque chose de francophone pour ne pas avoir trop de mots d'anglais dans cette conférence. Donc, en gros, du bas vers le haut, mais ce n'est pas la bonne expression et je ne la retrouve toujours pas, mais ce n'est pas grave. En tout cas, lui, évidemment, il va affirmer que les villes sont là, mais ce que j'aime bien, c'est le processus de co-création et le processus que c'est le terrain qui apporte de l'information. Et voilà. Merci de votre attention. Merci, M. Arrifon. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette conférence, les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Une personne va passer dans les rangs. Il faut juste bien parler dans le micro pour que vous soyez entendus. Merci. Oui, bonjour. Merci pour vos éclairages sur les questions de lobbying des grandes villes, notamment. Moi, je suis ingénieur chercheur dans l'énergie et donc l'approche des villes, évidemment, est incontournable. Je voulais savoir ce qu'il en était du positionnement de l'Association des régions de France, les associations des maires des grandes villes de France et des maires des villes moyennes de France au niveau de Bruxelles. D'accord. Je peux répondre tout de suite. Je n'en sais rien. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison de dire que ce sont des acteurs importants. Je ne suis pas sûr qu'ils soient représentés à Bruxelles. Je ne suis pas sûr. Il faudrait vérifier dans le registre qui est maintenant l'outil qui sert de référence. registre-transparence.eu Mais je ne sais pas s'ils sont représentés. Bonjour. Guillaume Tournaire. Je suis chargé de mission à Grenoble-Alpes-Métropole sur les potiques européennes. Je suis au cœur de cette machine-là. Je voulais juste répondre à la dame. Les associations d'acteurs locaux avaient un bureau à Bruxelles pendant un petit temps mais ils l'ont enlevé. et maintenant France Urbaine qui a remplacé en particulier les grandes villes de France et les communautés urbaines de France qui est l'acteur de l'urbain a déchargé de mission travail mais travaille depuis Paris à une heure et demie de TGV donc fait beaucoup d'aller-retour et essaie de structurer un travail sur les questions européennes en particulier sur la négociation du poste 2020 et on essaye de plus en plus aussi de créer un lien avec EuroCities entre les villes françaises pas individuellement mais globalement et eux. Je voulais juste dire quelque chose un complément c'est pas une question sur la question du pouvoir des villes les villes institutionnellement c'est des pouvoirs faibles dans l'Europe c'est des pouvoirs faibles parce qu'elles ont des compétences quelquefois très faibles quelquefois un peu moins faibles ce qui explique aussi que par exemple les Hollandais sont très présents parce que les Hollandais ont plus de pouvoir donc ayant plus de pouvoir ils ont plus d'intérêt à être proches du législatif européen les villes françaises ont très peu de pouvoir en législatif en particulier et donc elles sont pas d'intérêt à être très proches du pouvoir législatif européen mais elles ont l'intérêt d'action indirecte comme on le voit par EuroCities ou d'action par du projet ou de l'image et c'est ça aussi qui explique peut-être que les villes développent une stratégie d'influence parce que contrairement aux régions et aux états elles n'ont pas ce pouvoir les régions sont l'échelle d'intervention de l'Union Européenne pour la politique de cohésion sont donc un pouvoir reconnu donc elles ont elles sont un interlocuteur de fait et institutionnel de l'Union Européenne et les états j'en parle pas puisque le conseil de l'Europe c'est le conseil européen c'est les états donc c'était juste pour préciser ça je pense que ce qui est au coeur de cette organisation des villes et cette difficulté aussi cette volonté existentielle d'être présente c'est parce que d'abord elles ont conscience que pour eux elles doivent être un acteur de ces politiques là de plus en plus même si c'est pas encore gagné à beaucoup d'endroits mais parce qu'elles ont pas de pouvoir ou un pouvoir très faible et donc elles sont en gain de pouvoir et la commission européenne est de plus en plus en compréhension de ça et justement ce qui fait qu'aujourd'hui qu'elles deviennent des interlocuteurs de la commission européenne c'est parce que la commission européenne je dirais pas qu'elle cherche à sauter les états et les régions quoique en tout cas elle cherche à toucher directement une relation avec les villes je suis tout à fait d'accord et le meilleur exemple c'est les open days qui durent une semaine à Bruxelles où les territoires viennent échanger des bonnes pratiques ça se passe pour ceux que ça intéresse ça se passe en avril ou mars en octobre vous avez raison merci pour cette intervention que j'ai trouvé très très intéressante mais moi je me pose une question vous avez dit vous même que les villes font du city branding etc. pour attirer des emplois et ce sont forcément les grandes villes qui vont faire ça et donc ça va contribuer à aggraver les inégalités sur les territoires c'est à dire les petites villes ou les moyennes villes vont très mal souvent très mal et ce sont les métropoles qui vont se développer qui vont tout faire pour se développer et le reste du territoire risque au contraire de s'appauvrir qu'en pensez-vous ? à la fois oui et non là c'est une question d'urbanisme c'est pas une question de communication parce que même les petites villes font de la communication mais j'entends ce que vous dites et je suis d'accord là ce que je pourrais vous répondre c'est que il est vrai qu'on voit que les métropoles attirent de plus en plus à la fois les compétences les entreprises les réseaux de transport je peux citer quelques exemples de petites villes on cite toujours la veille du plastique c'est ça ? à Oyonax et d'autres donc une compétence régionale locale qui se transforme en pôle de compétitivité pour garder les emplois et développer une compétence internationale ou le territoire de Belfort dans la micro-mécanique qui garde ses emplois avec des toutes petites dans des petites PME mais parce qu'il y a une compétence qui est traditionnellement là le problème des petites villes c'est celles qui n'ont pas d'avantage compétitif j'espère que je choquerai personne mais je prends toujours Cholet comme exemple ou peut-être Tarbes je ne veux choquer personne mais je ne sais pas hormis s'il y a un biscuit ou un truc touristique si Tarbes et Cholet ont des atouts comme ça et c'est de là que vient cette difficulté moi j'ai là c'est une approche qui n'est pas la mienne la mienne elle est de communication c'est une approche d'urbanisme et de politique de cohésion voilà c'est ce que je peux vous répondre et la politique de cohésion c'est toujours l'Etat qui l'amène oui un peu les régions mais elles n'ont pas tellement de pouvoir elles n'ont pas tellement d'argent la politique de cohésion c'est l'Etat oui c'est l'Etat et aussi quand on apprend les chiffres donnés par l'Union Européenne aux régions on voit que les chiffres sont significatifs d'ailleurs dans le carteau qui est distribué ici vous avez une carte sur laquelle les régions ont bénéficié de l'Union Européenne c'est étrange mais la Pologne la Bulgarie et la Roumanie sont en bleu profond parce qu'ils ont bénéficié d'énormes transferts de l'Union Européenne vous avez raison mais je sors de mon champ de compétences en quelque sorte et j'entends votre propos ça reste des histoires systémiques le territoire c'est une chose systémique et ça reste une coopération d'acteurs et je pense que tous les projets qui réussissent c'est parce que les acteurs coopèrent même s'il n'y a pas beaucoup d'atouts comme dans les petites villes et nous connaissons tous le milieu d'une diagonale française qui s'appelle ça a été carréfié par les géographes j'ai oublié le nom dans laquelle c'est relativement vide Grenoble n'est pas dedans ni Lyon ni Saint-Etienne tout va bien oui alors il n'y a pas de questions sur le lobbying je suis très content j'attendais les clichés sur la question ils ne sont pas venus vous pouvez venir me voir après ou alors j'ai tellement bien présenté ça que j'ai déconstruit le cliché vous avez dit les villes néerlandaises sont très influentes auprès de l'Europe parce que ce sont des villes fortes alors est-ce que l'Allemagne justement qui est plutôt dans une situation de villes fortes est aussi à des villes très présentes auprès de l'UE merci pour cette question la réponse est non la réponse est non il y a juste Tambour c'est Berlin c'est tout j'ai croisé quelqu'un de Freistadt Bayern qui m'a dit ah non non Munich et Nuremberg on n'a pas de représentation vous savez que Munich c'est la troisième ville c'est la première ville par le PIB ils n'ont pas de ville et explication confirmée par la représentante de l'Atsas c'est les lenders qui ont tout le pouvoir peut-être confirmé par monsieur mais c'est les lenders qui ont tout le pouvoir et vous m'avez appris que les pouvoirs politiques des villes des hollandais des pays bas sont plus fortes donc les allemands non par contre les régions ils ont des bâtiments plus prestigieux que cela ils organisent des conférences toutes les semaines il y a toutes les fondations allemandes les Stiftung qui représentent les partis politiques la Bavière est le plus beau bâtiment ancien de la ville de Bruxelles comme siège de la représentation donc là on est dans d'une autre logique efficacité allemande mais au niveau des lenders par exemple les espagnols sont absents il y a juste Madrid et Barcelone c'est pas beaucoup et Valence ça se fait trois oui je voulais rajouter quelque chose en disant que la visibilité des villes aujourd'hui elle se fait par d'autres événements et par des réseaux comme les réseaux d'énergie comme Energy City et par exemple aux assises de la transition européenne de la transition énergétique auxquelles j'assistais à Bordeaux dernièrement donc il n'y a pas que les instances de Bruxelles pour que les villes fassent aussi leur lobbying et leur communication vous avez tout à fait raison tout à fait raison c'est bien ce qui a été dit par la même chose Madame Coragoba et moi-même partageons la même idée les villes sont en réseau elles ne passent pas dans ma diapositive d'introduction elles ne passent pas uniquement par Bruxelles elles passent par des réseaux que ce soit le réseau de l'énergie des transports tout ce qui est réseau et les villes ont compris que c'est là qu'il fallait être pour à la fois échanger les bonnes pratiques et gagner en visibilité et gagner en influence parce que quand vous venez à un réseau de 20 ou 40 ou 150 membres et bien évidemment le pouvoir politique vous écoute différemment vous avez tout à fait raison oui juste un petit complément à votre réflexion et d'ailleurs elles sont devenues des acteurs importants des relations internationales sans passer par les mêmes états et la commission européenne elle-même a bien conçu et ce n'est pas tout nouveau des programmes des outils pour qu'elles deviennent des acteurs de coopération internationale en cherchant des homologues dans le monde et on va retrouver je ne sais pas moi Paris alors ça sera soit soit la ville soit éventuellement la région parce que là-dessus on est dans la coopération décentralisée qui aura un accord avec Santiago du Chili dans un domaine précis etc et c'est vrai pour tous ceux qui étudient les dynamiques de relations internationales on se retrouve avec ce nouvel acteur qui est bien là et qui je ne dis pas qu'il pose problème mais qui enrichit et complexifie le tissu des relations internationales aujourd'hui vous avez tout à fait raison et vos deux interventions me construisent un complément de ma pensée qui est évidemment j'ai parlé de Bruxelles étant à Bruxelles ayant sous la main mon terrain et que vous montrez bien que par des réseaux thématiques ou par des réseaux autres et bien les villes sont aussi acteurs pas seulement en évitant l'acteur des relations internationales et pas seulement en passant par un centre qui serait Bruxelles incontournable vous avez tout à fait raison mais je ne peux pas tout traiter voilà y a-t-il encore une dernière question bonjour j'avais une question sur le champ d'action le champ d'influence du lobby d'une ville j'ai l'exemple du Brexit en tête le lobby londonien par exemple peut réussir à drainer fortement par exemple des fonds européens au détriment d'autres régions européennes d'autres régions d'autres régions anglaises pardon je ne vois pas le lien entre Brexit et fonds européens au niveau de l'allocation des ressources en fonction des ressources anglaises est-ce que Londres aurait réellement réussi à drainer énormément de fonds européens au détriment par exemple des zones désindustrialisées de l'Angleterre alors si on prend la politique de cohésion de l'union il y a trois types de régions les régions on va dire très riches intermédiaires et défavorisées les régions la city de Londres vous avez vu que c'est la première city en gros la compétition est toujours la même entre New York et Londres donc la city de Londres la ville de Londres et ses 12 millions d'habitants la ville de Londres et ses 12 millions d'habitants doit peut-être drainer quelques millions d'euros de manière marginale mais bien sûr l'argent en tout cas si c'est l'argent de Bruxelles dans la politique de cohésion pour les régions et bien ça ira dans des zones comme Manchester Birmingham et d'autres ça c'est automatique je peux juste faire une petite comparaison pour votre information le responsable du bureau d'Alsace Europe me parlait de ville il me dit la région Alsace a drainé 88 millions d'euros je lui dis pas beaucoup mais oui mais nous sommes une région c'est déjà pas mal parce que nous sommes une région très riche voilà il élaborait une autre stratégie ça c'est des fonds cohésion ok on arrive à les avoir mais là on a drainé 150 millions d'euros parce qu'on a présenté un projet ad hoc sur l'horizon 2020 donc peut-être que les régions et les villes les acteurs territoriaux jouent sur deux tableaux le tableau classique de la politique de cohésion on prend ce qu'on peut prendre et puis les tableaux des projets et là peut-être que la City va se il y a une conférence cet après-midi sur la City peut-être que la City va se démarquer par attirer quelque chose qui serait dans un programme et non pas dans une politique de cohésion là ça demande un niveau de finesse des couloirs de l'Union Européenne très pointu il reste trois minutes une dernière question et une réponse aussi rapide oui c'est bon bon mais c'est bon alors il y en a une très bien pardon bonjour à tous je veux dire pour le pouvoir de la ville ne pas respecter les droits de l'homme je veux dire mon histoire pour l'information pour ceux qui sont intéressants pour envoyer mon message vous avez écrit votre question ça porte sur les droits de l'homme est-ce que vous avez une question à poser à monsieur Arifon oui écoutez je n'ai pas traité les droits de l'homme ici donc je pense pas que c'est le thème de la conférence oui c'est la conférence parce que nous sommes dans une conférence je suis d'accord mais nous sommes pas dans une conférence sur les droits de l'homme mon point de vue pour le pouvoir constituer le pouvoir le pouvoir le pouvoir le pouvoir de ville je contribue à la ville et comme la ville l'économie l'économie la croissance respecte les droits de l'homme est-ce que le poids des villes et l'économie respectent les droits de l'homme écoutez c'est une bonne question mais je ne sais pas en si peu de temps y répondre très précisément je pense pas que les villes soient des acteurs du droit de l'homme franchement j'ai pas réfléchi à ça c'est là du coup on retombe sur les états qui appliquent une politique nationale à mes yeux ça va ? d'accord mais on verra ça plus tard c'est l'heure de conclure alors c'est bon la conférence arrive sur sa fin merci à tous d'y avoir assisté et je remercie encore monsieur Arifon merci de votre attention applaudissements merci 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 Sous-titrage ST' 501